« Amiral, ce serait blessé votre modestie que de faire de longues phrases sur le courage dont vous avez fait preuve, ce jour-là et durant toute la guerre. Le 25 août 1944, à 23 ans seulement, un haut gradé vous confie une mission, transmettre l'ordre de reddition aux soldats allemands retranchés au palais Bourbon. Et une mission, c'est sacré. À bord d'une Jeep, sans autre escorte qu'un chauffeur et un prisonnier allemand faisant office d'interprète, vous traversez donc un Paris qu'on a du mal à se figurer aujourd'hui, une cité champ de bataille parcourue de blindés et de partisans où l'on canarde à tout va. Le palais Bourbon est devenu forteresse. 400 soldats allemands s'y trouvent, défendus par des mitrailleuses installées sur les toits, des meurtrières percées dans le mur de la buvette. Ce palais Bourbon, que vous avez libéré, est redevenu le cœur de notre démocratie parlementaire. À l'heure où des doctrines de haine et d'antisémitisme prétendent renaître sur notre continent, il est bon de rappeler, il est nécessaire de rappeler, dans quel chaos le nazisme fit plonger le monde et dans quelle monstruosité s'égara la conscience humaine. Et il est juste de rendre honneur à ceux qui, comme votre père, comme vous, comme vos compagnons d'armes ici présents, se levèrent pour combattre l'inacceptable. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements